ça on fait youtube après une éternité à créer son compte et tout c'est vraiment mal branlé ok en plus ce truc il a décidé à essayer mon compte il est en europe et autres régions je peux pas choisir que tu vois il me dit que voilà pour garder l'expansion à noter vous pourrez pas jouer avec des joueurs connectés à d'autres serveurs vous ne pouvez pas non plus changer de serveur une fois le compte enregistré et en fait je peux pas changer de serveur donc c'est débile en gros c'est collector en europe ou ta gueule quoi mais bon ce quoi enix va falloir faire des efforts si vous voulez vraiment faire un jeu service baby on phone en plus qui est un jeu je crois qu'il est payant la fois il est gratuit je sais je sais même plus tu vois entrer un nom de compte ok mon compte s'appelle suzucube et je dois rentrer un nom de compte ça démarre très très mal j'adore platinum game ça mais là ça ça démarre tellement mal regarde j'ai une jeune 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 souris je suis sur ps5 et en plus ça marche pas que touche pas d'ap5 ça marche pas que touche pas d'ap5 c'est quoi il a été pensé pour pc le jeu c'est ça ah non là d'un coup c'est revenu à une interface console tout va bien d'accord c'est très moche je suis sur un choix de faction habité agressif toute allure on va prendre ça à prendre ça en femme qu'est ce que c'est moche mais putain se croyez sur switch c'est pas méchant mais c'est que vraiment dès que ça a été modélisé de la pâte à modeler j'adore les détails les cheveux mais non 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 bon allez on va se créer ce petit perso quand même allez d'accord vous auriez pu un peu tout petit peu plus différencier les hommes des femmes tu vois on va se faire une belle amazon je vais mettre des yeux vert avec du noir autour des paupières on peut je vais mettre du en ce moment rien d'accord c'est toi va mettre du rose alors comme ça couleur des joues espace et subtil juste un petit blush à la couleur des lèvres en fait il ya des couleurs prédéfinis en pêcheurs sa couleur avec sage ah non d'accord il ya vraiment des couleurs si je veux du rouge pétasse le jeu m'interdit de mettre du rouge pétasse c'est honteux non c'est vraiment on peut vraiment pas mettre du rouge pétasse d'accord attend j'avais sur la tête aussi du maquillage je peux pas zoomer pour voir je veux pas de tatouage finalement coiffure c'est ça qui m'intéressait alors je retiens quand même celle-là je pense que je vais la garder honnêtement pas terrible et j'aime pas malade ou est ce couple ah putain ça fait mal je vais peut-être prendre celle là et je comprends pas comme ils ont fait détailler les cheveux c'est vraiment pas très joli celle là mais bon les cheveux sont pas d'une couleur ça elle est cool alors soit celle là ça va j'aime bien aussi elle est très tribale il ya des locks allez pas pour celle là on va sûrement prendre en noir 69 je vais prendre j'ai rapport au 69 on va juste assombrir un peu je suis pas à l'aise oh si j'avais fait un mec j'aurais pris cette coiffure là je pense que je vais quand même prendre ça ouais je vais quand même prendre ça en fait les tresses là il y a un truc qui me gêne c'est que toutes les tresses vont en arrière là ils sont tous attachés en arrière j'aurais bien aimé en avant un peu sur le côté du crâne tu vois tu vois au moins même là dessus tu vois t'es un peu habillé sur le côté alors que là 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 c'est pas habillé tu vois j'aime pas j'aime pas donc ce sera celle là et normalement je vais rester sur du noir voilà on va rester sur du noir profond tu vois c'est tout voilà on a terminé ah oui faut que je mette un nom on va l'appeler Suki je peux pas être assez carré je sais pas j'aime bien elle allez valider c'est parti les sentinels peuvent pas être supprimés bah écoute ça sera pas supprimé j'ai vraiment peur j'ai vraiment là j'ai pas confiance du tout quoi c'est en français ça c'est vraiment cool que faible n'est plus à craindre le plus fort j'ai joué à Elden Ring juste avant là alors non pas que ça va faire monter mon niveau d'exigence mais bon voilà j'ai pas envie de jouer à un jeu je vais trouver merdique et graphiquement j'ai rien contre un jeu qui n'est pas ambitieux mais là c'est juste que la résolution m'avait l'air ultra pourrie sur les personnages et on est sur PS5 et j'ai pris j'allais dire j'ai acheté j'ai pris la version PS5 du jeu pour rappel c'est à dire ça c'est pas la version PS4 que je joue sur PS5 c'est la version PS5 du jeu tout court il y a plein de trucs que je veux bien si c'était sur Switch j'aurais rien dit j'aurais fermé ma bouche puisque la Switch n'a pas les mêmes capacités qu'une PS5 tu vois je peux comprendre des choix artistiques je peux comprendre des choix artistiques le changement de vue qui a fait la porte sauter vu le niveau de détail je pense que ça n'aurait pas dû être là mais bon c'est pas grave c'est compliqué et on dirait que le choix artistique a été fait pour masquer une technique qui est datée l'effet de lumière derrière il est dégueulasse l'effet de lumière sur la caméra le JPEG de la lumière sur la caméra le flou qui est mal maîtrisé c'est le Deep of Field je pense que de nos jours tu vois tu peux faire du Deep of Field n'importe qui c'est juste une option que tu mets dans le moteur de jeu c'est quoi c'est du Unreal Engine ça je sais même pas j'ai même pas vu au début du jeu ça m'a tellement énervé l'histoire de compte que j'ai même pas vu allez d'accord là tu mets Babylon Fall direct au monde d'accord ok par contre j'ai vu des trucs intéressants ça fait des traces comme s'il y avait de la peinture sur la caméra ça j'aime bien tu vois en bas à gauche il y a des artefacts de peinture là ça a sauté il y a eu des problèmes de caméra j'adore l'effet peinture par contre les traces de peinture ça c'est une très très bonne idée mais c'est c'est réalisé bizarrement en fait je pense que j'aurais dû être plus en self shading tu vois là c'est bizarre ou alors tu vois toutes les textures qui ressembleraient à de la peinture même sur les persos parce que là mettre des traces de peinture comme ça on dirait un cache misère je suis désolé de dire ça tu vois là ce blur plus le nombre d'fp j'ai l'impression que c'est passé en 30 fps je sais pas pourquoi en fait alors que je pense qu'il y a d'autres manières de mettre du blur et de symboliser la souffrance de ces personnes y compris moi d'ailleurs je danse le jerk pour aller danser le jerk pour aller danser le jerk sur de la musique punk sur de la musique punk welcome to babylon mother for course welcome to babylon mother for course putain mais ça fait mal hein et en plus de ça les mecs ils voient que les textures et tout ça sont pas bonnes ils font des gros plans dessus je comprends pas regarde les cheveux comme ils bougent n'importe comment what rise the sun ce plan est assez joli de loin c'est gratuit ou c'est un free to play je sais même plus moi j'ai l'impression que c'est un free to play mais ouais ils ont dit que la première saison de passe ce sera gratuit déjà d'une part et d'autre part il y aura chubi de nier automata enfin il y aura une si si il y aura chubi j'ai vu des images il y aura chubi de nier automata allez c'est parti laisse moi tranquille déjà laisse moi tranquille merci on a du 60 fps j'ai envie de dire évidemment par contre la cinématique ne dépend à 60 fps curieusement alors est-ce qu'elle est préenregistrée je ne sais pas des murs invisibles ça fait plaisir je ne peux pas sauter si je pense qu'on peut sauter plus tard parce que c'est vraiment en mode le tuto de merde en mode voilà tu peux te déplacer regardez Elden Ring par exemple t'as un tuto mais il est bien fait tu peux même ne pas le faire là un tuto tu te déplaces pour attraper des trucs je veux bien que les joueurs soient ah d'accord et puis t'as en fait je ne pouvais pas sauter parce que c'était juste bloqué la touche ça c'est vraiment prendre les joueurs pour les casuals de l'extrême tu sais en plus parce que j'ai sauté de travers je ne peux plus remonter ok d'accord joli level design très très joli level design donc là ils me proposent de sauter sans sauter attaque évidemment légère bon au moins ça ça a l'air cool c'est bizarre parce que les triangles ce n'est pas des attaques lourdes en fait c'est des attaques à distance ouais c'est des attaques à distance donc c'est pas bien de s'être trompé les gars c'est ça c'est l'attaque à distance après c'est peut-être mon perso qui fonctionne comme ça aussi R1 pour esquiver putain mais non mais faites pas ça putain donc à chaque fois que je vais rater mais non mais il pète les couilles mais que c'est mal branlé mon dieu hé j'ai verrouillé j'ai verrouillé j'ai verrouillé j'ai verrouillé oh la la oh mais c'est 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 je comprends pas hé ça me fait peur pour Bayonetta alors tu m'expliques un truc pourquoi L1 il verrouille pas d'accord t'es obligé de rester à appuyer sur L1 ce qui fait que t'as une main qui est bloquée sur un bouton pendant que tu frappes et chez Platinum Games ils ont trouvé ça normal ils se sont dit ouais c'est tout à fait normal ça je reconnais Platinum je reconnais des éléments de Platinum Games je ne sais pas quelle équipe a fait ça mais ils ont des problèmes c'est pas possible option contrôle cibler L1 ça c'est pour aller touche paramètre du jeu et il n'y a même pas d'option pour loquer et les mecs ils ne se sont pas rendu compte de ça j'hallucine donc t'as pas d'option pour faire L1 tu vois t'as pas d'option pour que L1 verrouille et puis basta non oh putain c'est maintenant qu'ils montent la boussole oh c'est génial j'ai jamais vu ça dans les jeux vidéo dans Elden Ring on t'en parle même pas de ça oh putain ça fait mal et le bouton L1 à verrouiller il est bloqué tu vois il écrit ça à mon écran et c'est bugué le jeu il sort dans même pas un mois les Hentai les Hentai sont ici c'est quoi ce bordel ils veulent me Hentai et mais c'est une blague l'histoire du L1 je veux savoir qui je veux savoir qui a été bêta testeur sur ce jeu fallait m'embaucher les gars fallait m'appeler je vous aurais dit j'aurais fait plaisir ils auraient dit on va faire un jeu mieux que Bayonetta avec du multi s'il vous plaît c'est lent par rapport à Bayonetta ce jeu là il va faire un bide je vous le garantie je vois pas comment ça peut marcher c'est un fan de 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 fan de Bayonetta j'aime bien Vanquish fan de Nier Automata chef d'oeuvre ben là je suis je suis dépité j'aime pas comment on court d'ailleurs cool cool le marché il est prévu sur nintendo switch ce jeu d'ailleurs il est prévu nintendo switch ça ça me rappelle Bayonetta tu vois c'est le premier moment qui me fait vibrer un peu tu vois c'est sûr cette rapidité qui est impur tu es trop forte tu es trop stylé la musique est classique on va dire bon allez hop go en vrai je me fichais pour rien je fais ça ça fait 65 52 ah non ça fait 100 ça fait beaucoup plus de dégâts au corps à corps comment il utilise sa potion il n'y a pas écrit c'est quoi ça attend y'a y hop oh je m'y attendais pas à celle là j'avoue il y a un truc niveau mise en scène j'avoue qu'est-ce que c'est que ça tu ressembles à moi putain j'ai envie j'ai envie d'aimer le jeu mais pourquoi il y a du blur et pourquoi c'est en 30 fps d'un coup je comprends pas l2 r2 ok pardon excusez-moi mais pourquoi ils ont fait ça c'est super compliqué en fait tu dois charger avec l2 une fois que c'est chargé tu dois appuyer sur r2 je sais pas pourquoi il faut pas juste lâcher il faut vraiment charger on va prendre ces trucs là et on va y lancer dedans la gueule peut-être le plus simple que le système ouais d'accord c'est ce que j'ai dans mon dos en fait 6 quoi 5 quoi ça fait ça ah pour ramasser les items qui tombent à côté des ennemis qu'ils aient comme dans un état j'aime beaucoup les effets de peinture pour ping y'a eu derrière je pense sincèrement que sur switch ça passerait et je raderais moins vraiment même si pour moi le rendu a l'air en dessous de Bayonetta 2 ou Bayonetta 1 tu vois mais ça passerait mieux là tu vois j'essaie d'apprécier quand même le moment que je passe avec le jeu en free to play why not 70 euros ça passera jamais free to play je lui donnerais sa chance tu vois tu vois tu veux tu be c'est un skin d'ailleurs je vais vous le mettre dans les commentaires dans la zone communauté de youtube d'accord donc on arrive dans la tour ça a vraiment hésité à babylonie c'est bon 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 ce plan est joli la chute de babylon c'est quand même deux fois qu'on nous met le logo puisqu'on a eu au tout début du jeu histoire qu'on se rappelle et là ils le remettent il fallait en supprimer l'un ou l'autre c'était pas la peine de le rappeler je crois que ça m'a mis une médaille de bronze je vais dire pourquoi c'est genre t'as mal joué frérot j'ai 3 sur 4 en connexion internet de toute façon là mon ping il va être difficile je vais être au moins à 120 millisecondes de ping j'aurais pu être dans les 80 sur les serveurs américains mais le jeu a dit non t'es européen frérot t'es avec les européens t'es européen en martinique tu te démerdes ah putain c'est d'accord c'est un dessin c'est trop bizarre mais oh la la pourquoi pourquoi ces choix artistiques je comprends pas ça aurait pu être joli mais pourquoi il y a des transitions bizarres avec du flou ça me fait de la peine pour le jeu il y a des équipes de traduction française quand même je veux dire ça a l'air d'être un gros projet mais il y a des les choses sont bien le côté des tableaux qu'on passe de tableau en tableau alors on va essayer d'avancer dans l'histoire je peux pas passer je peux pas passer l'histoire je peux pas passer l'histoire car Nous, les knights, nous n'avons pas souffrir de l'insulté. Passez-vous, Kairos. Les Galus sont à l'intérieur des Sentinels, par un décret d'imperial. C'est un maladeur ! Je ne vais pas mettre ma tête sur la ligne comme ça, de nouveau ! Ah, je pensais que vous deux étaient intelligents. Pour les barbarians, ça me sert à bien. Ça fait des Réalisé par un débat. J'ai confiance que je n'ai pas fait ma pointe. Maintenant, tu vas. Tu vas avec Ishim dans sa travail d'abord. Si tu vas, tu vas. Tu vas. Tu vas. Tu vas. Je n'ai pas de rêve pour toi. Très bien toi, mon guérotique étrange. Allez ! Let's go ! Primes de connexion, évidemment. Objectif. C'est des joueurs comme moi, ça ? Je crois, Mina, je pense pas. Je pense que c'est des PNJ. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une capacité spéciale que j'ai pour pouvoir ramasser des cristaux et les balancer. C'est une capacité spéciale des histoires. Sous-titrage ST' 501 Le Dauphin agonisant ! C'est une marionnette quoi ! Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des panoramas sympas, tu vois. Ça, c'est vraiment sympa comme panorama. Les effets de peinture, au fond, sont vraiment jolis. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils ont fait en sorte que tu es obligé de rester appuyé sur L1. Ça, je ne comprends pas. Alors, question, est-ce que des pièces au sol, c'est l'argent pour acheter des trucs ? Je vais vous montrer ce que c'est. Ça manque vraiment de souplesse par rapport à un Bayonetta, par exemple. C'est étonnant, en vrai. Les caméras aussi, elles ne sont pas où ? Les pièces étant que si le jeu se traduit juste... Ah, c'est bon, ça reste bloqué. D'accord, je suis déjà plus une fois en fait, ça reste bloqué. Je ne sais pas pourquoi maintenant, ça reste bloqué. C'est bon, ça reste bloqué, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, je suis déjà plus à aise parce qu'enfin, c'était peut-être un bug, alors du coup, mais enfin, ça reste bloqué sur l'autre. Parce qu'avant, je suis obligé de rester appuyé sur le booking block. Tu crois qu'on peut péter sans boucler ? Tu crois qu'on peut péter sans boucler ? Tu crois qu'on peut péter sans boucler ? Pierre ! Je me respecte pas du tout, quoi. Non, là, c'est là dont on vient. J'ai décidé de ne pas me respecter. Comme là, je comprends pas encore avoir une barrière là, comme ça, d'un coup, ça n'a rien d'amusant. Ça fait juste perdre du temps. Ça n'a aucun sens. J'espère que les niveaux ne sont pas générés aléatoirement. Bon. Elle était super lumine. On a des Power Rangers. Alors, si je meurs, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Par contre, comment on peut boire sa potion ? Ça fait bien quand même de ça, moi. C'est pas rond ? Non. R2 non plus. En fait, L2 et R2 font exactement la même chose. Ah merde, il n'y a pas de bouton Start parce que c'est un RPG. Du coup, comment je fais pour boire mes potions ? J'aimerais bien savoir. Ah si, c'est une des croix. Je crois que c'est croix vers le bas. C'est croix vers la droite. C'est croix vers la droite. C'est marrant, j'arrive pas à esquiver. Alors, je retrouve un peu l'ADN de Platinum Games. Mais un peu. Et ouais. Il est bête comme un camion. L'animation n'était pas ouf. Mais les sauts ils sont lunaires. Je croyais qu'on a activé un kit de microgravité. En fait les ralentissements ils ne durent pas longtemps. Il faut que je sois calme pour boire ça marche plus j'arrive plus à boire mes potions. Tu vois en fait je fais des switch mais ça ne ralentit pas le temps. Forcément que ça ne va pas ralentir le temps puisque si on jouait en ligne avec d'autres personnes on ne pourrait pas. Mais du coup c'est bizarre pour un jeu Platinum Games. Ou alors ça aurait pu ralentir le temps de l'ennemi lui-même tu vois. Parce que là du coup c'est compliqué de justifier de faire des esquives parfaites. J'aime vraiment pas quand les ennemis meurent aussi. C'est une espèce de temps d'arrêt là. C'est une espèce de temps d'arrêt là. C'est une espèce de temps d'arrêt. On a même pas de temps d'arrêt. on se prenne pour des mini boss 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 en vrai ça a du sens d'avoir un saut micro gravité lunaire mais là dans le jeu ça me donne plus une impression de mauvaise finition qu'autre chose tu vois c'est chiant je me bats juste sur lui parce que je sais qu'il faut que j'élimine un personnage avant les autres oh ça fait bien mal dit donc les attaques chargées du coup je ne sais plus que ça regarde et ça enlève d'un coup presque c'est enlevé allez les trois cartes son énergie c'est chaud vrai par contre ça me bloque pendant quelques instants hop là c'est un gameplay qui est super pas intéressant par contre on va éviter de faire que ça et toi là tu vas bouffer cher il aurait dû être mort regarde il a un point de vie quoi est-ce qu'on est censé pouvoir arriver au bout ou est-ce que genre au bout d'un moment tu dois mourir et puis recommencer de la première scène est-ce que je peux charger les attaques les attaques comme ça je peux pas joli caméra merci on lui les morts normalement tu vois chapitre 4 ça c'est d'où je viens on continue par là what petit problème de chara design ah oui il y a des trucs qui sont il y a des bonnes idées il y a des trucs qui sont vraiment bien il y a des trucs qui sont vraiment stylés vraiment bien il y a des trucs qui sont vraiment cool il y a plein de trucs qui viennent gâcher le jeu parce qu'il est à l'ancienne je me suis habitué côté graphique je me suis habitué côté graphique on va essayer d'éliminer les petits avant j'essaie d'esquiver avec roux à cause de bayonetta tu sais c'est que pendant qu'elle frappe tu peux pas faire elle et j'ai l'impression qu'il y a un léger lag ça va être dur à la connexion à tête ça parce que je pense que c'est à l'éveil du serveur je rends tu au moins voilà l1 plus r2 c'est pour jeter mais il est où mon arc je pourrais passer trois heures à faire ça mais j'ai vraiment pas envie hein tiens je pourrais ne pas prendre trop de risques sur les tirés à l'arc c'est bon allez j'essaie de le tuer quand même ah oui d'accord je peux d'accord 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 je peux me réanimer je pense qu'un des alliés peuvent te réanimer aussi mais j'ai quatre vies j'ai cinq vies quoi bon on va continuer on va essayer on va viser lui en premier voilà c'est bon j'avais à lui mettre une deuxième pêche chargée il est mort le plus comique c'est que ça salope la mauvaise personne faut double cliquer sur le loc peut-être je comprends pas trop le scène de l'arc il était pas si fort que ça en vrai c'est bon 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 bah je sais pas comment penser j'aime bien un peu le gameplay j'aime bien l'idée de jouer à un jeu platinum games à plusieurs d'avoir du loot et tout c'est bon c'est bon ça va vraiment répétitif dans le sens où tu vas toujours à la tour de babylone tu retournes à la vide tu vas à la tour de babylone tu retournes à la vide tu vas à la tour de babylone tu retournes à la vide c'est celui qui est indigne la marque de la mort bleue c'est comme la peur bleue sauf que c'est la mort il a semblé un méchant au début Ça m'a fait faire toute la quête tout seul. Il faut détruire cette lumière et ce soleil. Tu ne serais pas sénine, sénine ! D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre les voix en japonais ?